... Marseille, les hooligans anglais passent en jugement de nouveaux incidents violents aujourd'hui. Jean-Pierre Chevènement réclame l'expulsion des fauteurs de troubles. Bach, les candidats philosophés, est aujourd'hui et maintenant ils attendent les résultats. Comment les correcteurs opèrent-ils ? Reportage dans ce journal. La disparition d'Éric Tabarly, les secours tentent encore de retrouver son corps. La marine nationale lui rendra un hommage solennel dimanche prochain à Brest. La crise au Kosovo pour tenter de faire entendre raison à la Serbie. Les avions de l'OTAN manœuvrent à la frontière et pourraient intervenir militairement sur le terrain. Il y a 30 ans, Robert Kennedy, qui voulait succéder à son frère, était assassiné en pleine campagne électorale. Son fils Robert Jr. est venu à Paris inaugurer une exposition consacrée à la légende des Kennedy. Madame, Monsieur, bonsoir. On a beau tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, on peut tout de même dire sans risquer d'être démenti que c'est une belle bande de crétins et de brutes épaisses venus d'Angleterre qui ont tenté et réussi pour un soir à gâcher la grande fête de la Coupe du monde de football à Marseille. Et ils ont failli recommencer aujourd'hui, le jour du match qui a vu l'équipe d'Anglaise battre la Tunisie 2 à 0. Et cet après-midi, à l'extérieur du stade, donc, de nouveaux incidents violents ont éclaté. Mais la police est intervenue rapidement. Jacques Cardoz, Jean-Paul Chausset. L'atmosphère était bonne enfant, mais de courte durée. Une eau là précède le premier but anglais, un but qui provoque le début des hostilités. De nouveaux incidents éclatent entre supporters tunisiens et anglais. Tristement, Marseille ne vit plus qu'à ce rythme depuis 48 heures, ce rythme de la violence. Cette fois, la scène se déroule sur la plage du Prado, devant un écran géant qui devait distraire. Mais c'est la haine qui monte de part et d'autre. Les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes. La retransmission est interrompue. Quelle fête, quel gâchis, quelle haine. Ici, Marseille, c'est beaucoup, Tunisie, Maroc, Algérie. C'est le peuple, ici. Ce qui s'est passé, c'est que ces anglais, ils ont marqué la fête des petits. À bas âge de 5 ans, 6 ans dans les tribunes, ils ont commencé à tirer, à blesser des petits. Ouvert la terre. Des bouteilles en verre. Trois minots qui sont partis par terre allonger la terre. Des bouteilles en verre. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On est arrivés, on a vu, obligés, on riposte. On n'est pas des tapettes, on n'est pas des mauvaises. Bilan, 90 personnes placées en garde à vue. Trois blessés dont un d'un coup de couteau dans le dos. Une journée alcoolisée, une journée où il a fallu canaliser ces hooligans dès leur arrivée dans la ville. Un millier de policiers et gendarmes avaient été réquisitionnés. L'objectif étant d'éviter leur contact avec une population inquiète. Ma fille ne sort pas et mon gendre qui travaille sur la cannebière, enfin qui fait un stage dans un magasin d'optique, ne va pas aller travailler. Je ne laisse pas partir jusqu'à demain matin parce que ce soir, ça recommence. Dès la fin de la rencontre, une dizaine de personnes ont été interpellées en prévision d'une soirée qui pourrait être chaude. Car les mesures d'interdiction de vente d'alcool à emporter ou dans les bars ne semblent pas toujours respectées. Au cours de ces échauffourées, l'un de nos journalistes reporteurs d'images, Jean-François Jorgetti, a été assez sérieusement blessé. Le dernier bilan des combats de rue hier soir à Marseille est de 36 blessés, dont 13 sont toujours hospitalisés. 50 personnes ont été interpellées au total, une grande majorité d'anglais et 6 tunisiens. Le préfet a décidé aujourd'hui donc de limiter la consommation d'alcool. Les bars de la Canebière fermeront de bonne heure et dès la fin de cet après-midi, 15 des hooligans arrêtés dans la nuit étaient jugés en comparution directe. A Marseille même. Alors que le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, réclame de son côté des mesures d'expulsion en urgence absolue pour les fauteurs de troubles. Philippe Visserias, Roger Mat. Face aux hooligans, la police et la justice s'organisent. Ce soir, 16 d'entre eux, interpellés la nuit dernière, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Marseille. Les anglais risquent des peines de prison et l'expulsion du territoire. Une réponse judiciaire qui se veut rapide et adaptée à ce type de violence. Car la venue de ces supporters à risque avait été préparée de longue date. Il y a plusieurs mois, des policiers anglais spécialisés dans la lutte contre le hooliganisme étaient déjà venus à Marseille. Ces mêmes policiers étaient hier soir aux côtés des français pour identifier les meneurs. Mais en face, ils ont trouvé des hooligans qui pour la plupart n'étaient pas fichés par la police. Ils n'ont donc pas pu donner l'alerte à temps et empêcher les incidents sur le vieux port. Un autre facteur est venu aggraver la situation, l'alcool. La bière a coulé à flot ces derniers jours, échauffant les esprits. Nous sommes en but à des supporters ou dénommés tels qui viennent notamment d'Angleterre et dont la passion numéro un est la bière. Et qui viennent pour ça. Donc je dirais toutes les mesures préparatoires, tout ce qu'on peut essayer avant de faire est d'une faible utilité face à des litres et des litres de bière. Comment réagir face à ces hordes ? Aujourd'hui, des commerçants du centre-ville se plaignent de ne pas avoir été suffisamment protégés. Il y avait des femmes et des enfants dans le restaurant. Et les enfants hurlaient de tous les côtés. Et les CRS, ils battaient en retraite. Je ne sais pas de qui est venu cette horde. Je ne sais pas, mais je voudrais le savoir. D'après la préfecture de police, le dispositif de sécurité publique a fonctionné normalement. Ce soir, le préfet annonce qu'il lancera des procédures d'expulsion automatique pour tous les étrangers interpellés. En Grande-Bretagne, c'est la honte qui prédomine aujourd'hui. Les Anglais qui pensaient avoir jugulé le problème des voyous qui fréquentent les stades sont bien obligés de convenir qu'il y a eu récidive grave. Et le Premier ministre Tony Blair en personne s'est déclaré choqué. Eric Meunier, Jean Cornu à Londres. Les peuples de Londres ont vibré comme à l'accoutumée pour le premier match et la première victoire anglaise cet après-midi. Après les événements d'hier, déclenchés par des supporters imbibés d'alcool, personne n'a songé à réduire sa consommation de bière. Mais entre deux buts anglais, on ne cachait pas pour autant son indignation. Nous ne voulons pas être assimilés à ces gens. On ne peut pas les considérer comme faisant partie du peuple anglais. Ce ne sont que des animaux. Quelques consommateurs tentaient bien de minimiser la responsabilité de leurs compatriotes. Mais ils étaient rares. Nous avons la réputation d'aimer la bagarre. Alors les gens se disent, allons voir les supporters anglais. Et il suffit de jeter quelques bouteilles pour que les anglais se battent. C'est ça ce qui s'est passé. De Cardiff, où il participe au sommet européen, Tony Blair, le Premier ministre britannique, a lui aussi exprimé son accablement. Il n'y a aucune excuse à ce qu'ils font. C'est un déshonneur total pour l'Angleterre. Et je pense que le pays tout entier les condamne. Quant au ministre des Sports, Tony Banks, en des termes moins diplomatiques, il a laissé éclater sa colère contre, je cite, « débuteurs avinés et débiles, une minorité de crétins qui ruinent la réputation des supporters anglais ». Ce soir, le gouvernement britannique n'exclut pas de verser des dédommagements aux victimes marseillaises des violences. Sans aller aussi loin, les mêmes mots barrent la une de tous les quotidiens, honte, déshonneur. La presse accuse les anglais d'avoir terni la fête. Mais elle pose aussi la question qui inquiète le pays tout entier. Les hooligans ne sont-ils pas en train de ruiner toute chance de voir le Royaume-Uni organiser à son tour la Coupe du Monde en 2006 ? Le football dans tout ça, eh bien, deux matchs ont eu lieu cet après-midi, Angleterre-Tunisie et Roumanie-Colombie. Les anglais ont donc gagné 2-0 et la Roumanie a battu la Colombie 1-0. Laurent-Frédéric Bollet. Anglaises et Tunisiens qui dansent ensemble. Après tout, dans le stade au moins, il y a un certain fair-play entre supporters. Les anglais en blanc sont évidemment favoris face à la Tunisie. Ce sont donc eux qui tirent les premiers, témoins ce tir de Shearingham. 42e minute, ce qui devait arriver arrive. C'est Alan Shearer, le capitaine anglais, l'incontournable buteur de Newcastle qui permet aux joueurs de sa gracieuse majesté d'ouvrir le score. Shearer qui inscrit son 19e but en sélection, lui qui avait été déjà meilleur buteur à l'Euroc. Le match devient alors plus haché, plus brutal aussi. Les Tunisiens font ce qu'ils peuvent, les anglais plus ce qu'ils veulent. Il reste 2 minutes à jouer et c'est le coup de grâce. Superbe tir signé Paul Scholes de Manchester. L'Angleterre à Marseille est au moins arrivé à bon port. Direction Lyon et la bataille de chiffonniers entre 2 monstres sacrés, Carlos Valderrama et George Hagi, les 2 numéros 10, les 2 capitaines trentenaires. Colombie-Roumanie ou une revanche par rapport à 1994 où les Roumains l'avaient emporté. 4 ans plus tard, ça prend le même chemin avec les Roumains bientôt en pleine réussite. Ainsi, Adrien Nillier, auteur d'un but splendide. Un toucher de balle exceptionnel, un geste parfaitement dosé qui prend le chemin de la Lucarne. 1-0 pour la Roumanie à la mi-temps. 1-0, c'est le score final. Malgré ce tir de Rincon, les Colombiens concèdent leur 7e défaite en 11 matchs en 4 coupes du monde. Pour eux, il aurait fallu un peu plus de zègue. Premier de football, les candidats au bac 98 étaient appelés aujourd'hui pour leur première journée d'examen à philosopher sur les thèmes suivants. L'éphémère a-t-il de la valeur ? Puis-je faire confiance à mes sens ? Comment décider qu'un acte est juste ? Bref, une journée à se prendre la tête, comme il est convenu de dire aujourd'hui. Reportage dans l'Académie de Bordeaux. Jean-Bernard Schmitt, Mathieu Drojean. La mine chiffonnée et les yeux perdus dans le vague, c'est le portrait d'un candidat le matin du bac. Petit déjeuner un peu spécial pour Sébastien. Il ne mangera rien, un peu stressé sans doute, et il n'est pas le seul. Moi, je suis un monsieur. Je croise les droits, j'espère que tout va bien se passer. Dernière vérification, il s'agit de ne rien oublier. Convocation, carte d'identité, dans un peu moins d'une heure, Sébastien planchera sur la philo. J'ai tout fini hier soir et je pense que ça va bien se passer. Je n'ai pas trop fait d'impasse, donc je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Départ pour le centre d'examen à une dizaine de kilomètres. L'épreuve d'aujourd'hui est très importante pour Sébastien. En série L, la philo, c'est coefficient 7. Au lycée, c'est l'anxiété. Premier problème, trouver sa salle. Après 10 minutes de recherche, Sébastien pourra enfin s'installer. 8 heures pour tous les candidats de France et l'instant fatidique, la découverte des sujets. C'est parti pour 4 heures de travail, au choix une dissertation ou un commentaire de texte. Notre candidat, lui, rendra sa copie au bout de 3h30. Content de lui. Je ne veux pas être trop sûr de moi, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. C'est pas mal. J'ai pris le premier sujet. C'est-à-dire, puis-je faire confiance à mes sens. Et pour se remettre de toutes ces réflexions, Sébastien s'est accordé une après-midi de détente, histoire de reprendre quelques forces avant la suite des épreuves. Dès demain matin. Les copies sont désormais entre les mains des correcteurs. C'est prof dont la responsabilité est grande, on l'imagine. Comment opère-t-il ? Comment essaie-t-il d'être le plus juste possible ? Cela rejoint une des questions posées aujourd'hui au candidat en philosophie. Comment décider qu'un acte est juste ? Nathalie Moisan, Dominique Merle. Je parlais un peu de violence, de la société, de la justice. À la rencontre de ses élèves à la sortie de l'épreuve, le prof de filo réconforte et encourage. Il ne faut pas se faire confiance. Pour cette lycéenne de séries littéraires, l'épreuve la plus effrayante, la philo et son coefficient 7, est terminée. Pour le correcteur, tout commence. La valeur d'une théorie se mesure-t-elle à son efficacité pratique ? La surprise des profs, semblable à celle des candidats lorsqu'ils découvrent les sujets. Dès 11 heures, ils se sont précipités sur le Minitel. Pendant 15 jours maintenant, à raison d'une demi-heure par copie, ils vont vivre avec ces sujets. Je dois dire que cette année, je suis très content, parce que c'est la première année que j'ai moins de 100 copies. Je crois que c'est vrai que cette année, il y a eu un gros effort, parce que les autres années, il y a 4 ans, par exemple, j'avais eu 211 copies, ce qui était beaucoup trop. Des copies dont les noms sont d'abord remplacés par des numéros. Objet de toutes les attentions, tout au long de la correction, les enseignants se réunissent pour comparer la moyenne de leurs notes à celle de leurs collègues. Si j'ai un doute sur une copie, par exemple, si j'ai mis 3 à une copie, parce que j'estime qu'il n'y a vraiment rien, par acquis de conscience, je peux très bien demander à un collègue, sur cette copie, qu'est-ce que tu mettrais, toi ? En fin d'après-midi, notre prof de philo peut enfin récupérer ses précieux paquets dans un autre établissement scolaire. 32,49, 77 copies, et 32,50, 16 copies seulement. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Comme lui, ils seront 106 000 correcteurs mobilisés pendant toute la durée du bac, qui seront indemnisés 6 francs par copie. Et pour vous rassurer un peu, pour regarder ce que peuvent être les corrigés de philosophie, 3615, code France 2 à votre disposition. Comme si l'on voulait repousser l'échéance terrible, les secours ont continué de patrouiller aujourd'hui dans la zone où Éric Tabarly est tombé à l'eau dans la nuit de vendredi à samedi. Mais d'ores et déjà, l'école navale, dont il était issu, a décidé de lui rendre un hommage solennel et public, dimanche prochain, dans la rate de Brest. Pour l'instant, son bateau, le penduicain, reste amarré au port de Milford Heaven. Sur place, Étienne Lénard. En milieu d'après-midi, quelque part en mer d'Irlande, au large des côtes galloises, le Cassiopée cherche. Difficile, dans cette immensité, de nourrir quelque espoir, de retrouver rapidement le corps d'Éric Tabarly. Le chasseur de mines restera sur zone jusqu'à demain, mais à mille fois des vernes, on sait qu'il ne faut pas rêver. Ils doivent ratisser une zone vraiment immense, et l'objectif qu'ils recherchent est tout petit. Nous, nous pensons qu'il est même introuvable. Toute l'après-midi, aidé par des marins anglais et écossais, les passagers et les amis d'Éric Tabarly ont aidé à préparer penduic. Demain, le bateau reprendra la mer. Retour douloureux sur le drame en compte trop récent, des derniers moments du navigateur. Candidat Antoine et Jacques ont un moment pensé pour suivre la route en hommage au voyage auquel Tabarly l'est convié, mais ils ont renoncé. C'est un autre ami de Tabarly qui arrivera ce soir à Milford Haven pour prendre en charge le bateau et terminer le voyage. Penduic participera donc à partir de vendredi à cette régate en Écosse pour laquelle Éric Tabarly avait quitté Benodé. C'est la volonté de sa compagne Jacqueline et personne n'imagine ici que le navigateur aurait souhaité qu'il en fût autrement. On a tout dit sur le marin Éric Tabarly. Ce que l'on sait moins peut-être, c'est qu'il n'était pas seulement un navigateur mais aussi un architecte des mers. Au cours de ces 40 dernières années, il a fait progresser la conception des bateaux destinés à la course au Grand Large, du Haute-Classique au Trimaran jusqu'à l'Hydroptère qui était son dernier rêve réalisé. Alexandre Carat, Olivier Ciou. L'ombre d'Éric Tabarly, c'est un sillage indélébile sur toutes les mers du monde. A la postérité, Tabarly a laissé un testament, un mode d'emploi à l'usage des amoureux de la mer. Une trace sans positif pour tous les marins. Tabarly le visionnaire, une sorte de Léonard de Vinci les mers avec toujours une innovation dans son carnet de bord. Éric est un grand original, en fait, un homme atypique, à la fois avec un pied dans le passé, il avait une passion pour les vieux gréments, mais il a aussi toujours eu un pied dans le futur, c'est-à-dire qu'il a toujours été en avance. L'histoire Tabarly se confond avec la saga Pendwick. Pendwick, un nom fondateur, celui du bateau de son enfance. Être en avance, c'est un peu avoir raison avant tout le monde. En 1964, Pendwick II, c'est une petite révolution. Un bateau en contreplaqué, donc très léger et peu voilé. Il peut être mené par un seul homme, idéal pour les transatlantiques, l'ancêtre du bateau de plaisance moderne. 18 mètres, une coque en aluminium et un grément de goélette qui lui permet de varier à l'infini les combinaisons de voilure, c'est Pendwick III. Avec lui, Tabarly gagne le fastnet et dame le pion aux anglo-saxons dans une course mythique, la Sydney-Hobart. 1968, c'est le temps de Pendwick IV. Peut-être le bateau le plus innovant jamais construit. L'un des tout premiers, Tabarly a compris le potentiel des multicoques. Surnommé la pieuvre géante, construit en aluminium, il est équipé de mapivotants. Sous la pression du fisc, Tabarly doit revendre son bateau, barré par Alain Collat, il connaîtra des succès avant de disparaître dans l'Atlantique. Entre temps, Pendwick IV est devenu Manureva. Il y a ensuite eu Pendwick V, encore une innovation, un bateau avec des ballastes. Aujourd'hui, les voliers du Vendée Globe en ont tous. Puis il y a eu Pendwick VI avec sa quille en uranium. Premier grand catch au turier pour la wheat bread. Mais Tabarly ne s'arrête pas là. Déjà, il imagine un trimaran à foil, un vaisseau qui volerait au-dessus des flots grâce à deux ailes placées sous les flotteurs du bateau. Ce rêve, il voulait l'appeler Pendwick VII, mais l'argent manque. Le temps des sponsors est venu. Il s'appellera Paul Ricard. Avec Paul Ricard, il a essayé d'extraire un bateau de l'eau, mais techniquement, en 1979, ça n'était pas encore possible. Il a fallu attendre l'avènement des matériaux composites avec le carbone, le titane. Tabarly l'avait imaginé, mais c'est un autre qui l'a fait. Alain Thébault, son élève, a construit l'hydroptère, le bateau qui vole, le bateau de tous les records. A l'automne dernier, pour la première fois, Eric Tabarly l'avait piloté. Volé sur l'eau, le dernier rêve du marin était enfin exaucé. On tentait de mettre un terme à l'action menée par l'armée serbe dans la province du Kosovo, qui a pour résultat de pousser la population d'origine albanaise vers l'exode. Les avions de l'OTAN ont manœuvré aujourd'hui le long de la frontière, manœuvre d'intimidation avec une éventuelle intervention possible sur le terrain, mais qui devrait obligatoirement recevoir l'aval des Nations Unies, comme en ont décidé aujourd'hui les 15 pays de l'Union Européenne réunis à Cardiff. Sur le terrain, on espère cette intervention militaire, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux, Jérôme Beny, André Issora. À Prisren, à quelques kilomètres de la frontière albanaise, on n'a pas entendu ni vu les avions de l'Alliance Atlantique. Ils ont respecté l'espace aérien de ce Kosovo que les Serbes considèrent comme leur terre sainte, berceau de leur nation. Au sortir de Prisren, c'est la guerre. Des villages abandonnés, investis par des chars, censés préserver les frontières de la Yougoslavie. Les accrochages avec des combattants de l'armée de libération du Kosovo sont permanents. Il s'agit pour ces blindés de couper la guérilla de ces approvisionnements en armes venus d'Albanie. Les forces serbes reignent aujourd'hui sur des zones fantômes. Dans les gros bourgs se cachent des rescapés des villages environnants, ceux qu'on appelle les réfugiés de l'intérieur. Ils sont 40 000 dans l'ensemble du Kosovo. La famille Rama vient d'être accueillie dans ce magasin désaffecté après 15 jours de marche dans les forêts. Adem et Lule avaient un fils de 9 mois. Il n'a pas résisté au voyage. Si les grandes puissances ne nous aident pas, nous ne pourrons pas rentrer chez nous. Ces familles déplacées manquent de tout. Elles n'osent pas sortir de peur d'être réunies avec d'autres au commissariat de police. Les rares associations caritatives locales n'ont pas les moyens de les prendre en charge. Tous les Albanais veulent une solution pacifique. Sinon, toute la région des Balkans sera en guerre. Plus la paix s'éloigne, plus les habitants de Kosovo l'appellent de leurs voeux, mais sans illusion, dans ces villages du sud-ouest, proches de l'Albanie, où chaque nuit retentissent les crépitements des armes automatiques. À part le Kosovo au sommet des 15 pays de l'Europe à Cardiff, la seule décision tangible, finalement, a été de décider d'un sommet extraordinaire qui aura lieu en octobre prochain. À cette date, l'Allemagne aura procédé à ses élections législatives et connaîtra son nouveau chancelier. Le chancelier, le Moukho, se représente, mais il n'est pas favori. C'était en juin 1968, il y a 30 ans exactement, que fut assassiné Robert Kennedy, qui, après le meurtre de son frère, John, menait campagne pour le remplacer à la tête des Etats-Unis. Au siège de l'UNESCO à Paris, une rétrospective photo nous fait revivre les années Kennedy. Elle a été inaugurée par l'un des fils de Robert Kennedy, Robert Junior, d'une ressemblance frappante, vous allez voir, avec son père. Nicole Cornulanglois, France Vaillant. Charisme Kennedy, toujours présent, malgré le temps, malgré les larmes. Au-delà des tragédies, la fascination demeure d'une génération à l'autre. Que vient donc chercher ici, dans cette exposition de photos intimes, Robert Kennedy Junior, fils de Bob et neveu de John ? Beaucoup de bonheur, c'était vraiment une époque magnifique de notre vie. C'était le temps où nous étions tous très heureux. Sur cette photo, je me souviens surtout de mes culottes courtes que je détestais porter. Jacques Lowe, le photographe, passait des journées entières avec nous. Il faisait vraiment partie de la famille. Sur les 40 000 photos prises par Jacques Lowe, reflétant les joies et les peines de toute la famille, 150 retraces dans cette exposition, les jours heureux du début des années 60. L'insouciance des vacances à Yannisport, et puis l'angoisse de la campagne électorale, partagée avec les proches ou seul dans le célèbre bureau. C'était un homme très intelligent, avec un sens d'humeur fabuleux. C'était un homme très ouvert. Il n'y avait jamais une porte fermée. Oui, cette photo, c'est l'une de mes favoris, à cause de cette homme, la qualité de solitude d'un candidat présidentiel. L'amitié et la complicité entre le photographe et le président étaient telles qu'après la mort de John Kennedy, Jacques Lowe a cessé de faire des photos et de regarder et montrer celles-ci pendant 30 ans. En France, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur a lancé hier un pavé dans la marde dont il n'imaginait pas forcément les répercussions. Édouard Balladur estime qu'il faut ouvrir un débat sur le problème de la préférence nationale en matière d'emploi, prônée par le Front National, comme on l'avait fait pour la nationalité, pour en avoir le cœur net. Et c'est dans cette hypothèse, une commission qui entendrait toutes les forces politiques, y compris donc celles qui prônent cette mesure, le Front National. L'érection de Bruno Maigret, le numéro 2 du FN, il estime qu'il s'agit d'une idée positive. Le Parti Socialiste juge qu'il est grave de proposer des idées qui contreviennent au principe de la République. Une instance a priori neutre, le Conseil des impôts propose de revoir le système de calcul de l'impôt sur la fortune en France en taxant les œuvres d'art et en réintégrant dans le patrimoine l'outil de travail. Jean-Paul Chapelle, Bernard Rapé. François Pinault est un des patrons les plus riches de France et il ne paye pas l'impôt sur la fortune. En toute légalité, le PDG du groupe Printemps a trouvé l'astuce. Il a converti son patrimoine en action de son entreprise. Dès qu'on en détient 25%, l'outil de travail est exclu du calcul. Une exonération de plus en plus contestée. Même à la Cour des comptes, le Conseil des impôts souhaite y mettre fin. À partir de 4,7 millions, nous considérons qu'on sort de l'outil de travail à proprement parler de l'artisan ou du commerçant ou du médecin généraliste, mais qu'on est dans un autre cas de figure. On est dans le cas de figure de biens qui ont par vocation l'effet de produire des revenus et qui par conséquent rentrent normalement dans la salle de l'impôt sur la fortune. En échange, le Conseil propose d'abaisser le taux d'imposition à 0,4%. Un projet violemment combattu par le CNPF. Selon lui, une telle réforme inciterait les entreprises à délocaliser. La réaction des patrons serait pire que celles provoquées par les 35 heures. Mais foutons la paix à ces centaines de milliers de types qui travaillent à leur compte et à leur risque, je le répète, qui font la richesse de la France et qui assurent l'emploi dans la France. Pour l'instant, le gouvernement garde un silence prudent. Dominique Strauss-Kahn devra choisir entre les revendications de la gauche plurielle et celles des chefs d'entreprise, déjà très remontées. C'était aujourd'hui le jour de la distribution des pavillons bleus pour l'ensemble du littoral européen. 102 communes françaises ont reçu le fameux label. Cela veut dire que la qualité des eaux de baignade est bonne. Dans un autre registre, 63 ports de plaisance ont également été distingués. C'est le cas du Havre qui a fait d'énormes investissements afin que le port de plaisance présente des eaux de bonne qualité. Reportage Anne Ponsinet, Valérie Critand. Ce sont les gros navires qui ont fait la réputation du port du Havre. Mais aujourd'hui, c'est la plaisance qui lui vaut d'être distinguée. Le pavillon bleu récompense d'abord la propreté de l'eau qui court sous ses pontons. La ville a dépensé 80 millions de francs pour filtrer les eaux pluviales qui transformaient parfois le port en poubelle. Du coup, on hésite moins à y pratiquer ses loisirs favoris. C'est vrai que de temps à autre, on hésitait même à mettre nos enfants à l'eau dans la mesure où l'eau n'était pas très très propre et on se demandait toujours ce qui pouvait nous arriver. Vous constatez aussi qu'elle a changé de couleur ? Alors, il y a deux choses qu'on a constatées. C'est la couleur et l'odeur. En postulant pour le pavillon bleu, le Havre a voulu changer d'image. Se montrer côté plage plutôt que côté dock. Quand vous disiez un article sur le Havre, on ne vous parle que des usines, que des usines, de la pollution. Ce n'est pas seulement une ville industrielle. Le pavillon bleu n'est en fait qu'un élément de la stratégie du Havre. La ville veut maintenant devenir station balnéaire, un statut administratif qu'elle convoie depuis 4 ans. C'est vrai que le Havre est un grand port de commerce, un grand port industriel et que parallèlement à cette activité portuaire et industrielle, nous pouvons développer une activité balnéaire. Nous pouvons, encore une fois, dire aux Parisiens nous sommes à 2 heures de Paris, nous avons un très beau port de plaisance, très bien aménagé. Nous avons une eau qui est aussi propre qu'ailleurs et nous avons 2 km de plage. Au total, 250 millions de francs étaient consacrés à l'embellissement du littoral Havre. La ville ne veut plus être considérée comme le point noir de cette côte touristique. La Caisse nationale d'assurance maladie lance une campagne nationale pour la prévention de la carie dentaire dès le plus jeune âge, même avec les dents de lait. Dans ce domaine, la France est en retard sur ses voisins européens. Le prix des soins dentaires n'y est pas étranger, surtout lorsqu'il s'agit de guérir au lieu de prévenir. La campagne prévoit des visites gratuites pour les adolescents. Gilles Marinet, Roger Mathurin. Je vais contrôler. Un sourire aux dents blanches peut cacher bien des problèmes. Cette jeune fille va s'en apercevoir lors d'un examen de dépistage. Voilà. Il y a déjà une petite carie. Soignée rapidement, la carie n'aura plus aucune chance de se développer. C'est une dente qui est soignée suffisamment tôt. C'est une dente qui est à l'abri de fractures éventuelles, de dévitalisations éventuelles. Et encore moins de couronne ou d'extraction. L'extraction, c'est le passé, c'est terminé. L'examen était gratuit comme les soins qui suivront. Il s'agit d'amener les adolescents à se prendre en charge sans que les parents soient dans l'obligation et souvent trop tard d'intervenir. On se fait emmener par ses parents au début et quand on dit que c'est notre tour de décider, qu'on est grand tout ça, on y pense peut-être un peu moins et on oublie et le résultat est là. A la sécurité sociale, on s'inquiète. La consommation de prothèses dentaires explose. Une carie dans le budget que l'assurance maladie espère réduire en consacrant 3 milliards de francs à la prévention. Là, nous souhaitons qu'on prenne en charge le préventif de manière à éviter le curatif qui coûte excessivement cher et pour les familles et pour les personnes et pour la sécurité sociale mais aussi pour les régimes complémentaires. il ne faut jamais l'oublier. Dès cette année et jusqu'en 2001 à titre d'expérience, tous les jeunes gens atteignant 15 ans recevront à domicile une invitation à consulter gratuitement le dentiste conventionné de leur choix. Bien. Un musée à ciel ouvert, la réhabilitation d'un quartier grâce à la peinture. C'est ce qui a été réalisé dans un quartier HLM de Lyon. Toutes les façades aveugles ont été confiées à des artistes venus du monde entier. Résultat aujourd'hui, chacun des habitants respecte son quartier. Reportage Benoît Galeret et Thierry Simonnet. Ce jour-là, le guide s'adresse à un groupe de jeunes allemands. Des touristes étrangers, il y en a de plus en plus dans le quartier. Il faut dire que ce musée est unique en France. Car ici, c'est une cité HLM que l'on visite, un modèle de réhabilitation. Le quartier date des années 30, l'oeuvre de Tony Garnier, un architecte lyonnais. Voici ce à quoi ressemblait la cité avant les travaux il y a seulement 10 ans. Voici maintenant ce même ensemble tel qu'on le découvre aujourd'hui. La transformation est spectaculaire, difficile de trouver en France des logements sociaux dotés d'un environnement de cette qualité. L'ivoirien Youssouf Bat fait partie des artistes internationaux retenus pour réaliser les fresques de la cité. La sienne se dresse sur le pignon de l'un des immeubles. Quand je vois ce grand mur avec ces personnages c'est extraordinaire pour moi parce que dans mon atelier je fais des petites choses des choses moyennes mais sur un très grand mur comme ça ça m'a impressionné et je suis très ému quand je vois ce résultat là. Des peintures murales il y en a 24 6 sur le thème de la cité idéale ce sont les plus colorées elles sont l'oeuvre de peintres internationaux. Les autres s'inspirent des esquisses de Tony Garnier un hommage à cet architecte visionnaire. Il a fallu 10 ans pour peindre l'ensemble et créer ainsi le premier musée urbain en plein air de France. Dès le départ elle m'a tout de suite tout de suite plu je trouve qu'elle est très réussie on a l'impression de voir le soleil à travers la halle et puis on voit vraiment tout le détail l'architecture de la halle Tony Garnier c'est une de mes préférées. Cette femme fait partie des habitants sans qui cette réhabilitation n'aurait jamais vu le jour car ici les locataires sont très organisés à travers leur comité. Ils ont choisi les fresques et participé à la rénovation des logements. Ce quartier est le leur et très rare sont les graphiques sur les murs ou dans les cages d'escalier. Les gens font aujourd'hui attention à l'image qu'ils donnent on n'accroche plus n'importe quoi aux fenêtres on balance plus les déchets par les fenêtres donc ça a complètement changé et les gens ne l'acceptent plus les gens du quartier maintenant font une auto-surveillance ils n'acceptent plus le comportement de certaines personnes. Bien sûr les loyers ont augmenté mais HLM oblige il reste modéré. Le quartier lui a pris de la valeur jamais un musée n'a été autant habité. Retour à la coupe du monde de football l'équipe de France est rentrée à Clairefontaine sa base d'entraînement avant son match jeudi soir contre l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui tout l'effectif était à l'entraînement à l'exception de Trézéguet et Guivarch blessés. Yann Lavoie André Germain Aimé Jacquet était en grande conversation avec le docteur Ferret ce matin pour des nouvelles rassurantes de l'infirmerie. Guivarch et surtout Trézéguet vont mieux certes l'entorse du genou de Guivarch sera plus longue à se résorber que l'entorse de la cheville de Trézéguet mais dans les deux cas leur retour à la compétition ne sera pas précipité. Durant un court instant de repos au milieu des herbes folles les joueurs se sont interrogés ce matin sur les sujets de philo proposés aux élèves qui passaient le bac. Alors Youri les instants éphémères ont-ils de la valeur ? Un match c'est éphémère mais quand on voit l'intensité tout ce qu'il y a concentré dans un match ça a de la valeur ça a de la valeur donc je crois que à mon avis l'éphémère a de la valeur. Mention bien LF Durkhaef En 94 tout réussissait à l'Arabie Saoudite vainqueur ici de la Belgique 4 ans plus tard tout va de travers défaite contre le Danemark chambre d'hôtel cambriolée le prochain adversaire des français doit donc avoir une grosse envie de revanche Tu perds un match tu rentres tu t'aperçois que t'es cambriolé tu vois tu dis le prochain match en plus le prince il nous souffre dans les bronches je pense qu'il doit être à bloc les mecs là Et avant ce match contre l'Arabie Aimé Jaquet doit maintenir ses remplaçants sous pression et faire jouer la concurrence entre les joueurs sans que l'esprit du groupe ne se dégrade L'équipe de France c'est un bloc c'est pas un ni deux ni trois c'est un bloc c'est 22 et puis qui sont prêts à réaliser une grande aventure Et le prochain voyage les emmènera en rang serré au stade de France En attendant ce soir sur France 3 l'Allemagne entre dans la compétition contre les Etats-Unis dont l'un des joueurs est français ou tout au moins l'était français jusqu'à très récemment En effet le Martiniquais David Régis qui évolue dans l'équipe allemande de Karlsruhe n'avait aucune chance d'intégrer l'équipe de France alors comme il voulait jouer ce mondial et bien il s'est fait naturaliser américain Florent Gautreau Christophe Vignan On ne l'attendait pas là lui-même n'y croyait pas vraiment et pourtant David Régis sera à l'heure ce soir au rendez-vous de la coupe du monde Il y a deux mois David était français et il avait prévu de partir en vacances au mois de juin mais depuis tout s'est accéléré marié à une américaine il a décidé de se battre pour obtenir un passeport américain et il a travaillé d'arrache-pied pour réussir son audition devant le congrès Pendant des semaines David qui ne parle pas un mot d'anglais a révisé l'histoire des Etats-Unis avec pour professeur sa femme Nikki originaire d'Atlanta en Géorgie On était très contents très fiers de dire voilà on a quelqu'un de notre famille qui va représenter les couleurs des Etats-Unis c'est une très grande fierté même si ce qu'elle n'était pas pour le final c'est le fait qu'il a porté le maillot des Etats-Unis c'est une très grande fierté bien sûr Un peu de soleil je vais vous faire le garder le soleil Moi je joue en Allemagne j'habite en France là je vais jouer aux Etats-Unis être en français et avoir le cœur martinique je crois que c'est quelque chose je pourrais dire je suis voyagé Le rêve américain est aujourd'hui réalisé naturalisé américain au mois de mai le solide défenseur martiniquais a tout de suite été adopté L'ancien footballeur de Strasbourg et de Lens qui jouait cette saison à Karlsruhe en Allemagne a repoussé une nouvelle frontière Ironie de l'histoire il va retrouver ce soir dans le camp d'en face des joueurs qu'il a l'habitude de côtoyer dans le championnat allemand et chaque fois qu'il entendra l'hymne à la bannière étoilée il pensera à sa femme car sans elle il n'aurait jamais pu réaliser ce rêve un peu fou un sixième titre on fête ses jardins et organise également une série de dîners de fleurs toutes sortes de plantes et de fleurs donc entre dans la composition des recettes Yasmina Farber Didier Beaumont reportage au 19ème siècle les botanistes anglais le chef le chef le chef fait son marché dans les sentiers du Valramé pour composer ses plats il a besoin d'experts le botaniste va essayer de lui trouver des fleurs qui sont intéressantes soit parce qu'elles ont une couleur pas conséquent jeter une couleur dans un plat c'est très important soit parce qu'elles ont un parfum un arôme particulier aujourd'hui l'artiste va se pencher sur le citrus orientum la fleur d'un citronnier chinois et sur le tanachetum au goût prononcé de chlorophylle en cuisine ces ingrédients hors du commun sont manipulés avec précaution le chef a dû s'adapter aux fleurs apprendre à enlever parfois leur côté toxique je suis obligé pour récupérer tous les sucs des fleurs ou des plantes de les faire macérer de les faire infuser c'est-à-dire les faire bouillir sans arrêt pour récupérer le maximum de saveur le souper de fleurs est servi dans un cadre enchanteur un jardin bien sûr celui de la Villa Maria Serena au menu médaillon de homard à la sauce citrus orientum fricassé de lot relevé par une fleur de l'équateur des goûts des couleurs des pétales pour fêter ses jardins Menton a fait butiner les gastronomes encore une information le président de France Télévisions Xavier Gouilloux-Bochon a annoncé cet après-midi la nomination à la tête de notre rédaction de monsieur Pierre-Henri Arnstam en remplacement d'Albert Duroy des missionnaires depuis la semaine dernière rappel du principal titre de l'actualité de ce jour Marseille les hooligans anglais passent en jugement de nouveaux incidents aujourd'hui Jean-Pierre Chevènement réclame l'expulsion de fauteurs de troubles l'expulsion immédiate a-t-il dit de nouveaux incidents ont éclaté ce soir aux alentours de 20h à Marseille plusieurs dizaines d'interpellations et puis visiblement ce phénomène se propage autour du Parc des Princes où se joue ce soir Allemagne-Etats-Unis des Allemands venus pour la plupart sans billet ont également été interpellés après des heures assez violentes avec les forces de l'ordre qui sont groupées autour du Parc des Princes où aura lieu ce soir ce match aux alentours de 21h voilà ce journal est terminé dans un instant la météo Sophie Davant je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne bonsoir à demain